Le ciel est bas et lourd sur l'entre-deux-mer. Comme un couple sur trois, en Gironde, Michel et son épouse Véronique ont de plus en plus de mal à se supporter. Quelques jours plus tard, il divorce. Divorce qui est d'ailleurs simplifié par une récente modification du code civil. Bref, jeudi 17 mars 2012, il est 11h47 lorsque le jugement de Divorce se tombe. Et là, contre toute attente, Michel obtient la garde de ses cinq enfants. Cinq beaux enfants, un peu tristes, mais qui adorent leur gentil papa. C'est alors que Michel tombe ce qu'on appelle dans notre jargon une grave erreur de jugement. Car Michel est convaincu qu'avec son simple salaire de magasinier, il va pouvoir continuer à assumer l'éducation de ses enfants, à s'aditer du loyer de son petit pavillon F4, tout en payant une pension alimentaire à son ex-femme, Véron, et même régler les traites d'un véhicule familial de Marie Allemande. Ce que Michel ignore, c'est qu'au même moment, à Chicago, à plus de milliers de kilomètres de là, le fonds de pension américain, par cœur et de marqueur, est en train de racheter la sonivope, l'usine dans laquelle travaille Michel. Oh non ! Ce rachat ne va pas arranger les finances de Michel. D'ailleurs, les perspectives d'avenir de la sonivope de prix à délocalisation de son entreprise, pourtant bénéficiaire, c'est la fuite en avant, l'encrenage implacable, le marécage infernable dans lequel Michel s'enfonce avec une rigueur et une constance qui forcent le respect. Puisqu'en moins d'un an, Michel a contracté qu'un attrempin d'eau variable, avant de signer pour 7 prêts à réconsommation en crédit revolving. Le crédit revolving plaît sur le temps de notre front de notre civilisation.